C'est un festival qui s'appelle les Égaloantes, c'est un festival qui est consacré à la Normandie dans l'histoire du cinéma et aux Normands également, l'impact des Normands dans le cinéma. Donc c'est un week-end de rencontres puisque les gens vont pouvoir se rencontrer et échanger avec des intervenants autour de films qui ont un rapport avec la Normandie. Donc on a des intervenants qui vont venir, on a notamment Dominique Besnéard qui a grandi à Vire et qui va venir nous présenter La Drôlesse, qui est le premier film sur lequel il avait fait le casting, casting qui avait lu à Périer. Jean-Pierre Lavoigna, qui est sans doute l'un des plus grands intervieweurs du cinéma français, qui a été le créateur du magazine Studio, qui a été le directeur en chef de Première. Et Jean-Pierre va venir nous présenter un cycle consacré à Claude Miller, Claude Miller qui avait tourné La Petite Voleuse à 40 ans et qui avait tourné également Garde à vue dont l'action se passait à Cherbourg. On a également Aurel San dont j'ai produit le film, un film qui s'appelle « Comment c'est loin ». Aurel San est canné, il va venir le samedi. Et puis on va avoir également deux professeurs d'histoire qui vont nous parler du rapport de la Normandie dans l'histoire. Donc Dominique Briand qui va venir le samedi présenter un ciné-débat consacré à la Normandie à l'écran, juste avant un film de Rapneau qui s'appelle « La vie de château ». Et puis Olivier Jouot qui va venir présenter un cycle consacré à Prévert. Et puis tout ça va être mis en place, mis en forme par Céline Asselot. Céline Asselot qui est quarantanaise et qui est journaliste média à France Info. Alors dans le reste de la programmation, on va permettre aux gens aussi de découvrir ou de redécouvrir des grands classiques du cinéma, des films un peu moins connus. Il y aura par exemple le documentaire de Rémi Maugé, « Paul dans sa vie ». On aura une comédie qui s'appelle « La course à l'échalote » avec Pierre Richard et Diane Berkine qui a été tournée en partie à Éculeville à côté de Cherbourg. Et puis une très belle avant-première le samedi soir pour le prochain film de Maxime que Maxime a produit qui sortira en janvier qui s'appelle « Il a déjà tes yeux ». Il y a quelques temps, Maxime Delonay qui est un 40 années et qui travaille, qui est producteur de cinéma, était venu me parler du projet de festival à 40 ans les Marais. Et moi ça me semblait vraiment au niveau culturel un projet très très intéressant. La ville a un des projets très importants, c'est d'apporter de la culture au niveau de la ville. Donc c'était une occasion qui nous était présentée de proposer aux 40 années un nombre de films sur trois jours quand même très très important. Donc la ville a vraiment eu envie de soutenir ce projet. Elle gère ce projet avec l'association Azuri et la ville finance entièrement ce projet cinéma. La billetterie qui se trouve actuellement en ligne, on peut aussi retrouver tous les points de vente 40 années, qui sont le bar du centre, l'espace culturel Leclerc, la maison de la presse et évidemment le cinéma. On peut racheter nos passes et aussi le parler du concert peut-être, le concert du vendredi soir, le ciné-concert, où on peut aussi acheter les passes sur les différents points de vente on va dire. A bientôt sur TV.TV